Lundi 24 juillet, Emmanuel Macron répondra à une interview dans l'égité de 13 heures de TF1 et France 2. Le président de la République sera interrogé par les journalistes Jacques Legros et Nathanael de Riquen. Une prise de parole attendue. Après avoir décidé de ne donner aucune interview à l'occasion du 14 juillet et avoir fait une brève déclaration avant le Conseil des ministres qui s'est tenu vendredi, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français. Lundi 24 juillet, le président de la République répondra aux questions des journalistes Jacques Legros et Nathanael de Rinkzen lors d'une interview diffusée dans les journaux de 13 heures de TF1 et France 2. En duplex depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, où il est attendu pour une visite officielle, le chef de l'État devrait notamment s'exprimer sur le remaniement du gouvernement qui est intervenu jeudi et dresser le bilan des 100 jours d'apaisement qu'il avait fixé après les manifestations liées à la réforme des retraites. Emmanuel Macron interviewé sur TF1 et France 2 après le remaniement à l'issue du dernier remaniement du gouvernement qui est intervenu jeudi 20 juillet, et parmi les changements les plus notables, Gabriel Attal a été nommé ministre de l'Éducation nationale en remplacement de Pape Ndiaye, tandis qu'Aurore Berger s'est vu confier le ministère des Solidarités et Aurélien Rousseau, ancien bras droit d'Elisabeth Borne est devenu ministre de la Santé. Visée par plusieurs controverses, dont ses photos polémiques dans le magazine Playboy, Marlène Schiappa a quant à elle dû quitter l'exécutif. Après plusieurs semaines d'incertitude, la première ministre a, enfin, été confirmée à la tête du gouvernement. Emmanuel Macron n'avait pas souhaité s'exprimer pour le 14 juillet. La prise de parole d'Emmanuel Macron est d'autant plus attendue que le début du mois de juillet a été marquée par une semaine d'émeutes, qui ont éclaté à travers le pays suite au décès de Naël, un adolescent de 17 temps tué par un policier. Un épisode de violence qui avait poussé l'Elysée à changer ses plans à quelques jours de la fête nationale. « C'est sûr que si le président parle et qu'après, ça pète à nouveau, on passe un peu pour des idiots », avait déclaré un député macroniste à BFM TV. La chaîne d'information en continu avait alors évoqué la possibilité d'une prise de parole du chef de l'État à la fin du mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada